– Patrick Sannilo, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes président de la Chambre nationale des huissiers de justice de France et vous publiez « Salaud du huissier » aux éditions Michel Laffont. Vous racontez votre vie de salaud du huissier. Alors racontez-nous brièvement en quoi consiste votre travail qui vous vaut cet adjectif fleuri que vous mettez dans votre bouche. – L'adjectif fleuri, il n'est pas tellement fleuri. – Oui, j'ai prêté serment en 1979. Ce métier de salaud du huissier n'est pas un salaud du huissier. Nous ne sommes pas des salauds. – Non mais on ne comprends rien que c'est la provocation. – C'est de la provocation, c'est une caricature, je suis d'accord. – On fait des saisies, des expulsions, des significations, des saisies-ventes, des enlèvements. – Alors quand vous avez exercé longtemps à Chambéry, quand on va dans les dîners en ville et qu'on dit « Alors M. Sanino, que faites-vous dans la vie ? » Vous répondez « Je suis huissier ». Comment réagissent les gens ? – Oh là là, oh là là. Alors j'ai fait des dîners en ville à Chambéry avec des notables, des avocats, des notaires, des pharmaciens, des médecins, surtout dans le corps médical. Et alors là, quand je disais que j'étais huissier de justice, on me regardait avec un air en me disant « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait ce type-là ? » Et on me disait « Est-ce que vous faites toujours des conseils d'adultère, des saisies, vous enlevez les pauvres gens ? » – Voilà ce qu'on me disait en permanence lorsque j'allais dans les dîners en ville. Il fallait en permanence expliquer. – Les gens se réjouissent comme en me disant « Ah ben on va passer une bonne soirée au détriment de la vôtre parce qu'on va se moquer de votre métier ». Sauf ce que vous racontez dans le livre, c'est que très souvent dans ces dîners en ville mondain, il vous arrivait d'avoir des gens que vous aviez ou que vous alliez contrôler. – Ils riaient moins ceux-là, ils riaient beaucoup moins parce qu'ils avaient peur que je ne réponde à leurs invectives. Mais je ne répondais pas parce que j'ai le secret professionnel et j'ai toujours eu cette délicatesse. – Mais très souvent, vous racontez que quand vous étiez à Chambéry, au fond vous rencontriez des gens, enfin vous contrôliez des gens que vous rencontriez par ailleurs et que vous reconnaissez. Alors est-ce qu'il ne vaut pas mieux être huissier dans des grandes villes où au moins on est protégé par l'anonymat ? – Oui, l'anonymat vous protège complètement ainsi que vos enfants, mes enfants, mes deux fils. – Et oui, parce que vous contrôliez des parents dont les enfants étaient dans la classe de vos enfants. – Dans la même école, dans la même école. Et mes enfants, mes deux fils aînés, ont souffert de cette situation. Et ils ont souffert tellement qu'on leur disait « Mais c'est ton père qui est venu expulser le mien ou qui a fait une saisie chez moi ». C'est très difficile pour la famille, sauf dans les grandes villes. – Alors le travail le plus courant, c'est des recouvrements d'impayés ? Donc vous dites « Vive la crise, plus il y a de machines à laver non payées ». – Non, pas du tout, plus il y a de la crise, moins il y a d'argent. Parce qu'on ne tombe pas à neuf. Plus il y a de l'économie florissante, plus il y a du contentieux, plus il y a du recouvrement de créances à faire. – Est-ce que le crédit à la consommation, le payer trois fois sans frais ou payer l'année prochaine et partir avec l'objet tout de suite, est-ce que ça fait exploser vos affaires ? – Non, la loi Scrivener, en 1978, a fait exploser les chiffres d'affaires des études en 1978. Mais moi je me mets à la place des pauvres gens qui ont besoin d'avoir des crédits parce que la consommation aujourd'hui, avec la communication, on ne peut pas empêcher les gens d'emprunter. Vous vous rendez compte si on empêchait les gens d'emprunter ? Mais ça serait catastrophique. Alors ce qu'il faut c'est bien emprunter et bien regarder comment on emprunte. Mais ça c'est aux sociétés de crédit de faire très attention. Mais on ne peut pas priver les gens de l'emprunt. – Comment êtes-vous reçu quand vous sonnez à la porte que vous dites « c'est l'huissier, je viens pour recouvrer un impayé ». – Mais pas si mal que ça, à 95%, on explique, moi je l'explique dans mon livre, tous les huissiers font la même chose, on rentre, on frappe, « Madame, je ne mords pas », je le dis dans le livre, « je ne mords pas, je n'ai jamais mordu personne ». – Et les gens coopèrent ? – 95%, les gens coopèrent. – Donc ils ont de l'argent. – Non, ils s'expliquent tout simplement pourquoi de l'argent. Il ne faut pas remettre toujours les choses au vide. – Vous venez chercher de l'argent. – On vient chercher le montant de la dette. Et on essaye de trouver des solutions humaines vis-à-vis des gens. – Alors vous arrivez à intervenir chez les agriculteurs, alors qu'est-ce qu'on saisit chez les agriculteurs ? Du bétail ? – Le tracteur, le bétail. J'ai écrit dans ce livre une anecdote qui était brûlante. Cette vache Marguerite, auquel le paysan tenait plus que tout au monde. On avait saisi 3, 4 vaches et il restait la dernière et il ne voulait pas qu'elle parte. – Donc il la tenait par la queue en disant « Marguerite, Marguerite, ne me la prenez pas ». – Il pleurait, il pleurait, ce mec pleurait, il voulait se suicider. Donc on a réglé le problème, on n'a jamais vendu à vrai dire les vaches. On les a mises de côté, on les a maintenues en vie parce qu'on les a donnés à un autre agriculteur. Et des amis se sont cotisés, ils sont venus l'aider. – Dans 95% des cas ça se passe bien, me dites-vous, est-ce que ça veut dire que dans 5% des cas ça se passe mal ? Est-ce que vous avez eu peur ? Peur ? Vous racontez à un moment à un agriculteur, qu'est-ce qu'il a fait ? – J'avais peur parce que j'avais, oui, quand j'ai été signifié le commandement de payer, il avait la moissonneuse-bateuse, il était à bout de tout. – Il a voulu vous faucher comme un blé quoi. – Oui, il a voulu me faucher comme un blé, j'étais pas riche. Non, non, mais il a voulu me faucher, j'ai couru, oui, avec mes escarpins, c'était très drôle. L'image est très drôle, mais j'ai eu quand même un petit frayeur. – On plaisante, mais vous racontez que par moments les gens sont terrifiés, ils disent « Mais monsieur, si vous m'expulsez, je vais finir à la rue, je vais finir SDF, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? – Ah ben ça, c'est les organismes sociaux, c'est les organismes sociaux qu'il faut appérativement mettre en demeure, d'aider les gens. Parce que je pense que lorsqu'on fait une expulsion, très honnêtement, pour l'huissier, c'est un échec. Pour moi, c'est un échec. Une expulsion qui arrive au bout, c'est un échec. Donc tout en amont doit être fait, avant la délivrance de la force publique, pour que les organismes sociaux puissent reloger les gens qui sont dans la difficulté. – Autre chose épouvantable que vous faites, les reprises d'enfants. Je ne sais pas, alors ça consiste en quoi ? – Les reprises d'enfants, c'est lorsque vous avez un divorce, et que vous avez des enfants à récupérer, lorsqu'ils sont en bas âge, à la sortie de l'école à 4h… – Et que l'une des deux ne veut pas rendre l'enfant. – Ne veut pas rendre l'enfant, ou que l'enfant a été monté par un parent vis-à-vis de l'autre. C'est terrifiant, vous allez à l'école, moi je n'ai jamais, 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 au grand-duit, je pense que tous mes confrères font la même chose, repris un enfant de force. C'est si l'enfant veut venir, il vient, s'il ne veut pas venir, on le constate dans le procès verbal. – Dans les divorces avec enfants, les pires sont les beaux-parents. – Oui, les pires sont les beaux-parents. – Alors voilà qui nous amène à ce qu'il y a de plus rigolo dans votre livre, ce sont les états d'adultère, mais alors vous n'en faites plus, c'est fini ça. – Oui, depuis que le divorce n'est plus une faute. – 1975, mais vous n'en faites plus jamais, ou il y a encore des cas où on vous demande d'en faire un ? – On en fait encore quelques-uns, pour des prestations compensatoires. – Alors vous en avez fait beaucoup, racontez-nous comment ça se passe, parce que vous racontez plusieurs exemples savoureux. Donc on arrive à 6h du matin, ouvrez, on voit le couple illégitime ? – Illégitime, hétéro ou bi, j'ai fait des constats également de gens qui t'aiguisent. – Alors les gens ne veulent pas ouvrir, donc d'abord on vient avec un serrurier, du coup ? – Non, 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 on arrive avec une ordonnance, on frappe à la porte, si on n'ouvre pas on dit police, justice, huissier de justice, et on ouvre la porte avec un serrurier qui… Mais là les gens quand ils entendent, ils ouvrent immédiatement. – D'accord. – Et là, qu'est-ce que je fais ? On entre, on va directement dans la chambre à coucher, on constate le lit, l'empreinte des deux lits. – Ah, donc le coussin, la cuvette du coussin, des fois deux, ils étaient deux ? – Les deux empreintes des deux lits. – Parce qu'en général l'homme nu ou la femme nu va se cacher quelque part, j'imagine. – Moi j'ai déjà eu des constats où le gars s'est caché sur le balcon et qu'on a repéré en sortant parce qu'il faisait très froid dans la cuisine. – Il était dehors comme Jean Rochefort dans le film Un éléphant s'a trompé énormément ? – Oui, et je lui ai tendu la main en lui disant, fais pas de conneries mon pote, il y a neuf étages en dessous. C'était très drôle, mais j'ai eu quand même très peur pour lui. Mais ça se termine toujours par un bon café. – Ah bon ? – Oui. – Le couple adultérin se débat finalement ? – Ils sont libérés, ils sont libérés. Vous savez, ce métier est un métier… – Vous n'êtes pas tombé là sur des gens que vous connaissiez, parce que vous dites souvent, je contrôlais des gens. – Si, vous êtes arrivé ? – Oui, aussi. J'avais un sourire à la banane. Non mais… – Allez, on va terminer plus sérieusement par deux, trois choses. D'abord, vous avez changé le nom, on ne dira plus huissier, on dira commissaire de justice. – Oui, 2018. – C'est bien ? – Fusion, oui, très bien. Moi, je trouve ça très bien. C'est la fusion entre les commissaires priseurs judiciaires et les huissiers de justice. La loi Macron a permis cette fusion qui va nous permettre de grandir ensemble, qui va nous permettre d'être meilleur encore vis-à-vis de l'Europe et d'être plus fort. – D'accord, pour vous redorer le blason un peu. Comment et pourquoi devient-on huissier ? – On ne dit pas, quand je serai grand, je devrais être huissier. – Je n'en ai pas vu beaucoup. – Bon. – Moi, je suis devenu huissier tout à fait par hasard. J'ai commencé un stage de deux mois chez un avocat, ça ne m'a pas plu. Je suis allé chez un ami de mon père qui était huissier de justice. Et le fait d'être avec lui dans la rue, de faire des constats d'accident à l'époque, en 1974-75, dans Belfort, cette ville, ça m'a plu, parce qu'on était au contact du milieu, du justice, de la citoyenneté. Vous savez, on est des remparts de la démocratie. Sans huissier, on ne pourra jamais faire exécuter des décisions. – Combien collectez-vous chaque année d'un pays comme ça ? – Alors, la collecte est de 8 milliards et demi. – 8 milliards d'euros ? – Oui, 8 milliards d'euros. – D'accord. Et comment vous faites payer ? C'est ça, la partie vieillée ? – Non, on se fait payer par un décret tarifaire qui fixe le montant des sommes. – Oui, mais ce sont les gens que vous contrôlez, qui sont sommés de rémunérer les frais de justice. – Les frais sont à la charge du débiteur. C'est ce qu'on en dit en général. – Tout savoir sur ce beau métier de salaud de huissier. Je suis désolé, c'est le nom du livre. Un grand merci, Patrick Sadillo. – Un grand merci à vous. – Michel Laffont, merci. Et vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.